Il se retrouve un peu coincé là dans un face à face pleine zone, mais c'était sans compter sur ses réflexes de volley avec deux poissons, il peut totalement revenir, un petit top 3 supplémentaire, il y a une vraie différence, un top 4 c'est 14 points, un top 3 c'est 20 points, et pourquoi même pas aller le chercher en gagnant des combats, c'est face à Chalice ! Je suis content de voir quand même 9ème en Dilek, Snaz, X-Wiz, ils ont pas les 100 points, donc il y a un énorme chemin à faire, mais au moins on est top 9 et je vous jure que le top 5 il est clairement envisageable. Et mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième et dernière journée des FNCS en trio, on est sur la saison 5 du chapitre 2, et je suis accompagné de Skyde comme promis pour aujourd'hui, histoire de vous donner le meilleur contenu possible en termes de POV, en termes d'analyse, en termes aussi de délire et de divertissement, j'espère que vous allez bien, que vous êtes content de nous retrouver, tu le savais, il y avait plus de 60 ans, 63 français même qualifiés en hit, et là il en reste, on va vous montrer, plus grand chose, moi c'est ça qui m'embête, c'est que si on était arrivé ici avec nos fameux 7, 8, 9 du trio habituel, Ah t'en aurais eu au moins, dans mon hit, t'en aurais eu au moins 3 de plus, il y avait celui d'Emyr, le nôtre et celui de Nate quoi. Ouais, ben Dilek, ce qui est 9ème, c'est pas le seul espoir, on peut dire qu'à partir de RKN, DKS et Blackie, ça peut le faire, en vrai 54 points c'est rattrapable, on a vu un top 1, tu fais top 10 kills, tu gagnes 60 ou 50 points dans le genre, tu peux vite remonter, donc moi je pense qu'à partir de Blackie, c'est pas fini, après Desiptos et le trio de Kebo, il va falloir juste gratter des places. Gratter du cash price, des monstres, parce qu'on a 88 points certes, mais regarde, on a quasiment le double, du côté de la première place. Moi ça me bat, les deuxièmes. C'est Tic, Ami et Tic, effectivement toi t'as des collègues, à toi, Trainard avec Matsue et Amplify, et Benji Fishi, alors lui il est monstrueux. C'est ce qu'il a mis hier, ouais, monstrueux. Et puis même première game, je crois qu'il a une déco. Ouais, il a eu une crash, ils ont clutch à deux, ils ont fait genre 30 points. Il arrive game 2, top 1 tout de suite. Non franchement, moi il m'impressionne, il est en live aussi. J'ai des petites infos sur la journée 1, et puis on va enchaîner directement avec les games, parce que vous le savez, ça va être 6 games, en plus ça va très très vite là-dessus. Chut, 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 ça commence mesdames et messieurs, et on a en haut à gauche l'équipe de Handilex, qui se redirige vers le même spawn, sans soucis, c'est du cati-corner. DKS qui va à Lazy Lake, ça aussi c'était maintenant habituel, on le voit justement avec son collègue Blacky en bas à gauche de votre écran, et Descyptos qui lui aussi reprend son spawn habituel à Coral Castle. Vas-y, même hit pour la Storm. Allez, oui, le 17. Le 17 de prix, mais tu arrêtes, excuse-moi, tu me corriges, à part à Lazy, personne d'autre les déconteste. J'ai peur. Eh bien justement, on entend là les Chips qui sont en train de se faire craque, Descyptos qui ne peut rien faire, qui voient son mate au sol. Il faut réagir, il ne faut pas se laisser abattre, au moins tenter, et la bonne réaction de Wakey, mais il va être maintenant seul contre deux personnes. C'est dommage, c'est ce qu'il fallait faire, mais un petit peu trop tard, le temps de se décider. Peut-être qu'ils ont compris à qui ils avaient affaire, et effectivement, l'équipe de Noirelli dans cette situation-là, elle fait très peur. C'est un peu une erreur, parce que tu sais qu'eux, ils spawnaient à la suite, donc t'as à côté d'eux. Tu sais que Kora Castle, quand t'es split, t'es tout seul, tu peux te faire rush, donc tu dois prendre l'information, t'es obligé de prendre l'information. Il faut que quelqu'un garde la vision, quoi. Ouais, clairement. C'est trop bien, s'ils arrivent à démarrer tout de suite cette journée avec une grosse game, parce que je dis grosse game, c'est au moins un top 3. Tu sais qu'il a pris une balle de Snape, là ? Ça a l'air d'être sur Blacky. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça peut bien se passer. C'est cool. Il faut gratter leur Storm, peut-être qu'ils vont essayer de challenge des mecs qui sont, par exemple, ceux qui sont météo, là, peut-être essayer de les gratter par derrière ou quoi pour prendre de la Storm, on va voir ce qu'ils vont faire. Ils ont beaucoup de chill de rechange, ils peuvent se permettre. Je pense que les connaissants, ils ont dû analyser un peu leurs erreurs et voir ce qu'ils pouvaient faire de mieux par rapport à la Storm. Ah bah là, je crois que c'est plus qu'une Storm qui va être grattée, parce que ça va se rentrer dedans en 3 contre 3. Stacey, il se fight ? Ah non, ok, ils ont se fait prendre la hauteur, d'accord. Et là, ça va se rentrer dedans, donc on se remet tous à fond en termes de barre. C'est les joueurs Fnatic contre eux. Il y a un Fnatic en face, ça s'est confirmé. C'est les deux teams qui sont à suite. Surtout qu'ils ont toute la zone à parcourir derrière. On est deuxième zone, le chemin est long. Il faut vite sortir de là, il n'y a plus les pads, il n'y a plus les repus. C'est un fight qui doit se faire en 2-2. Il n'y a plus beaucoup de matériaux aussi, en tout cas sur Younes. Mais heureusement, Lame, qui a plutôt une bonne réaction défensive. Mais la position est tellement avantageuse pour cette équipe. Mayem, Shizogod et Malibuka, qui sont bien en place. Qui attendent, justement, le petit espace, la petite décale. Et derrière, on vient venir le job. Shizogod qui arrive par le meilleur endroit possible. Et je pense qu'il est mort par un temps. Il pose balle de pompe sur Lame. Et je pense que Younes va suivre. Ah non, il n'est pas là. Il est en train de les laver. C'est simplement une masterclass qu'il nous propose, même si on a perdu Malibuka dans le combat. Par contre, je viens de voir un petit truc. Léo qui vient de tomber sous les balles de l'Amplify. Oui, à l'instant, on va essayer de retrouver... Je pense qu'il s'est pris une balle de ce type. C'est 100%. C'est du 2v2. Il y en a un qui est mort. Ils vont peut-être essayer de le raise. C'est ce qu'ils vont faire. C'est bien jouant. C'est Gévoque. C'est Grêm qui... Il n'y a plus personne. C'est parfait. Ils ont gratté un petit kill. Je ne vois qu'il y a un kill sur Kebo. C'était un solo en isolé. Parce que là, on voit Malibuka. Je crois que Malibuka, il est tout seul. Oui, c'est du 3v1, je crois. C'est parfait. Ils ont gratté leur Storm. Ils vont raise. Ils sont 3. Là, il faut hold les murs. Parce que s'il meurt, c'est compliqué. Il t'a écouté mon cher Sky. Est-ce que c'est ce qu'on a tous les yeux ? Voilà. Et effectivement, c'est peut-être la meilleure opération pour s'assurer de rester à 3. Maintenant, on le joue à 3, on le tue et c'est fini. Au pire, il en mettra un au sol et pas plus. Oui, voilà. Par contre, il faut se dépêcher. La zone est vraiment contact. Moins 60. C'est deux teams, ça, en plus. Allez, on finit sa propre. Super, deux points supplémentaires. Maintenant, on retend zone. Allez. Je vois justement les barres d'HP un peu faiblardes du côté de Vox. J'espère qu'ils ont du soin blanc. J'en vois pas du tout. En plus, on vient de se prendre une sacrée barre. Là, ils vont se faire hold par tous les mecs. C'est les bleu ciels qui, depuis tout à l'heure, vont en a quitté. Voilà, Egrème au sol. Et lui, il ne pourra pas être sauvé. Kebo qui n'a pas de vie. Vox non plus. C'est Vox qui vient de le tuer. Il a ouvert le mur. Il va tenter de passer. Il ne passera pas avec ses 10 HP, malheureusement. Il aura beau faire tous les efforts du monde. La zone est beaucoup trop loin. On essaiera quoi qu'il arrive. Mais ça ne suffira pas. Kebo, tu vas être le seul espoir de son équipe sur cette game-là. Il s'est heureusement bien équipé avant de partir avec un tas de minipotes. Il va réussir, lui, à sortir de la zone normalement. Il va essayer de faire le tour. Mais le truc, c'est qu'il y a énormément de teams qui l'attendent sur la Storm. En plus, la Storm qui tape. La zone a fini de... Ils ont 230 au-dessus de la Storm. Ils sont en train de spam des mecs qui sont sortis. Ils ont tous un HP. Ah non. Kebo est mort. Les soins blancs, c'est devenu rare. Là, le problème. C'est l'efficacité. Derrière, ça venait de derrière. Et on ne s'est pas assez protégé. On ne l'a pas senti. Et là, CRR, il faut tracer. CRR, la plaque pour justement faire semblant. Mais il faut s'arracher. Il n'a pas eu le temps de partir. Après, faire semblant, faire semblant, tout au moment, ça réalise. X-Wiz qui vient de tomber sous les balles de Blackie. Il se passe quoi ? Il s'est pris de balle au sein. Ça va. Ils ont la Storm. On les voit. 200 au-dessus. Ça va. En plus, ils ont une bonne pause. Ils sont sur une montagne. Ils vont pouvoir hold tout le monde derrière. On te garde un petit plan sur X-Wiz en haut à droite. Nickel. Voilà, comme ça. Parfait. On peut même faire à manger. On peut même faire à manger. Restez au lit. On s'occupe de tout. Oh, la zone. Pour Andilex, elle est parfaite. Parce que là, ils vont juste se coller au bord de la montagne. Mais là, ils vont prendre full hit de Storm. C'est normal. En face, c'est X-Wiz. En face, c'est Andilex. En face, c'est Snazzy. Montrez-leur. Non, ils vont descendre. Ils ne peuvent pas, les contestes. Ils ne peuvent pas. Ils ont un lance-roquette. Ils ne peuvent pas. C'est perdre des matériaux pour rien. En plus, ils ont sécurisé leur... Il est tellement agressif, frère. Je pense qu'ils veulent juste faire mal de la pression en mode, c'est chez nous. Tu as vu. Respect. Oui, voilà. C'est ça. Mais c'est la balle de snipe touchée, là ? Non, c'était la fin. Parce que personne ne pouvait les tuer, en plus. Oui, ils sont trop bien placés. Donc, c'est très embêtant d'avoir Noirely juste à proximité. Maintenant, Skype l'a dit. Pour l'instant, ils veulent juste imposer leur position. Mais là, c'est bien. Ils n'ont pas l'air dangereux. La moving zone, qui est pour Blacky, Erken et DKS, ça devrait le faire. Maintenant, il faut faire attention aux roquettes. Il y a peut-être Vadel qui va essayer de se faufiler direct à l'avant pour essayer de prendre la hauteur. Mais voilà, il y avait Ewen. Il y avait Ewen, Blacky, DKS. Là, ils ont des pas de bleu. Il n'y a pas de bleu. Super. C'est le super call à faire. Là, il va prendre directement la hauteur. Pour le moment, ça va se rentrer dedans. Et là, ça va se rentrer dedans, mesdames et messieurs. Ça peut être la bonne opportunité pour même l'équipe d'Andylex qui se faufile. Si Noirely tomberait. Ça pourrait être parfait sans ça. Et là, du coup, on peut avoir peur que dès que ça revienne, l'action est déjà écoulée. Ça a dur 10 000 ans. Là, c'est un peu long. Effectivement, c'est terrible. On dit qu'il se passe à Verox. Blacky qui se retrouve isolé lui aussi de son côté. Ça va. Snayzy, excusez-moi, c'est une situation sécurisée. Ils ont encore trois piments, ça peut le faire. Allez, Snayzy. Là, ça va aller en zone. On a plus en direct. J'y tombe. Il a gratté quelques points. On se dit OK. Blacky qui a fait un kill. Blacky qui a fait un kill. Ce sera 4 kills déjà pour Blacky. Il a 8 points lui tout seul. Et pareil, Verox qui est tombé. Donc la vengeance, elle a été faite rapidement. Là, c'est Sneezy. Sneezy qui fait l'extend pour X-3. Excusez-moi ce qu'il ne se fait pas. Il ne s'y attendait pas. C'était derrière lui. Mais il va rester Sneezy pour garder encore des points. Gratter des places, mesdames et messieurs. C'est le top 10 à partir de maintenant. Blacky est tout seul. Sneezy est tout seul. Allez, Sneezy. Le top up paraît de plus en plus compliqué. Mais il y a toujours des choses à prendre. On voit qu'il n'y a plus l'histoire. Mais il n'a plus que 7 de maths. Donc ça devrait être compliqué. Blacky va essayer de choper un refresh. Ils se font oublier. Blacky a refait un kill sur Diablo. Blacky qui va tomber. Mais Blacky aura fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de kills avant de quitter ce lobby. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Mais il ne fallait plus être efficace sur un anas. Allez, Sneezy. Allez, continue mon grand. Il ne manque jamais d'efficacité. Continue sur mon HP. Quand il tire sur les Français. Non, il a eu le kill. Il se l'est fait shipper. Il ne faut pas être trop gourmand. Il a peut-être trouver quelqu'un. Il a eu des poissons. Deux poissons. Derto, fais attention. Deuxième poissons, il n'a plus... Faut le gagner. Faut le gagner, Sneezy. Des poissons. Des poissons. Des poissons encore. Allez, mon grand. Top 5. T'es le meilleur. Là, c'est le poisson. Il n'a pas payé. Allez, mange-le. Ok, il a le piment encore. Il court assez vite. Il court assez vite. Il est full mat. C'est un monstre. Il est en train de clutch. C'est un monstre. Il est trop fort. S'il vous plaît, Sneezy. Sneezy, 9 HP. Top 4. Top 3. Il est le top 3. Il est le top 3. avec déjà 10 kills validés alors qu'ils restent face à eux. Deux trios. Ils sont en 2 contre 5 pour faire les comptes. Donc, 3 plus 2 en face. Et effectivement, l'équipe de 3. 3, V2, V1. C'est l'équipe de Slender. Badéal. 1 contre 1. Le balade. Il est trop fort. Il est trop fort. Même si officiellement, Slender n'avait pas d'autres opportunités. Il fallait lui go. On retrouve Andy, Sneezy et X-Wiz à la 9ème position avec 108 points. Mais ça revient dans le terrain. Là, maintenant, encore une game et ils sont dans le top 5. C'est ça. Enfin, une bonne game mais ils sont dans le top 5. Donc, il y a moyen. Mais ce qui fait peur, c'est Noir et Lee qui s'envolent avec Badéal et son collègue Redzone. 171 points. 44 kills. Et tu vas voir la position de chacun. 67 points. Ouais, ils ont gratté un petit peu. On a vu Blacky aussi qui a gratté beaucoup. Il a fait beaucoup de kills. Je t'ai vu dire qu'il a fait beaucoup de kills. Il a fait 4 kills, voire 5 s'il avait été validé le 5ème. Il a gratté vraiment. Ils étaient 20ème. Ils sont montés 16ème. Ils sont très, très bien. On va dans la game 2, mon cher Sky. C'est pour ça que je te fais ce signe. Et on retrouve forcément les mêmes spawns pour les mêmes joueurs Desceptos qui retournent à Coral Castle. Blacky qui vont à Lazy Lake. C'est aujourd'hui ? Ouais, non, mais ils ont tous fait 20 fois sur la game 2. Ah oui, bien, bien. J'ai des Desceptos avec ses 2 pauvres points. Allez, les hits, allez. Oui, le moins 18. Oui, 3, 3, 3 hits. 3, moins 18. Avec Andilex et X-Wiz qui... X-Wiz encore qui tire. Peut-être encore des hits. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Comme je t'ai dit, voilà, c'est ça en fait. C'est bien ce qu'ils font en Réssemblée. Ils sont bien groupés. Je trouve qu'ils jouent ensemble. Ouh là ! Ça fait toujours peur on se fait avec ça. Mais ça va, il a fait ? Ouais, ouais. Oh, sans... Il y a un escalier là, monsieur. C'est un bug du mod-up. Il n'est pas là. Dis-toi qu'il n'est pas là. Bon, là, ils viennent se mettre super bien. Ils ont fait 3 kills. Mais tu vois, ça se sentait dès le début de l'action. Alors, en plus, c'est Hardy qui fait le doublé. Mais ça se sentait et qu'ils étaient plus à l'aise. Je ne sais pas comment dire. Ça dépend peut-être du stuff ou quoi, mais... Là, on voit qu'il y a beaucoup de teams qui sont posées au bord un peu. Ils ne vont pas forcément mid-zone pour mettre un peu de hits pour la Storm. Eux, ils se sont split sur 3 montagnes différentes. C'est super bien joué. Prendre le plus d'espace possible, plus d'informations et pouvoir mettre des hits. Il y a appelé les copains quand il y a du... Tu vois, je m'avais dit la team de Lazy. Eux, ils sont allés mid-zone. Ils se posent. Et là, ça va commencer à mourir. 88 en vie. Il reste 34 secondes avant la Storm. C'est-à-dire que 18 personnes doivent mourir. La Storm, elle doit être énormément haute au niveau des dégâts à mettre. Du coup, il va avoir... Ils sont en dessous, là. Ils sont en train de se faire. Pink qui tombe. Pink qui est avec eux. Voilà, Stampy qui tombe. Ils ont le lance-roquette. Deux joues à vous. Gratuit. Le lance-roquette, peut-être à l'abri de la Storm. Non, pas à l'abri de la Storm. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ah ouais, bien vu. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Attendez, est-ce qu'on peut rester sur Noir Eli même si effectivement on peut garder un oeil sur X-Wiz ils ont l'air d'être un petit peu difficultés mais tout va bien. Ils n'ont pas la Storm. Il n'y a pas d'adversaire à proximité. Éloignez-vous de Noir Eli qui fait ça. Oui, parfait, continue. C'est bien, mais... Ne prends pas de balle. Non, ne prends pas de balle. Let's go ! Oui ! Parce que là, ils vont devoir le réa perdre du temps alors qu'il faut mettre des dégâts Noir Eli qui prend ses responsabilités en allant chercher la balle de snipe. Mais là, c'est une mauvaise idée d'essayer de réanimer son coéquipier. Ils sont morts ! La Storm Surge aura eu raison de l'équipe qui est actuellement dominante dans ces FNCS trio et ça relance tout dès la game 2. Comme quoi ? Ça relance tout parce qu'ils vont prendre très peu de points. Ça sera deux points uniquement sur cette game. Ce n'est pas parce que tu es premier que tu gères forcément la Storm. Et non, là, pas de chance pour eux. Mauvaise analyse. Ils auraient dû faire beaucoup plus de dégâts sur l'équipe de Stompi. Putain, mais la Storm ! Let's go ! La Storm Surge, en plus de ça, ce sera des points qui ne seront pas marqués par les adversaires parce qu'ils sont morts de la zone. Attention, Blacky qui a mis des gros dégâts en Dilek qui est élu en plumbag. Nice, il est en train de faire un kill. Il est au-dessus de la Storm. Allez, les gars ! Allez, les gars ! C'est peut-être la game ! Il faut aller chercher le kill. Kubik qui est bien mort. Dilek qui, du coup, va continuer l'action. Il a pris une balle. Donc, il a été obligé de se replier. Ils ont eu donc 3 kills. Ils sont super bien pour la Storm. C'est super bien, ça. Allez, les gars ! C'est une super bonne information. Attends, il faut voir la zone. 6 points. Mr Savage qui, lui, voilà, ça y est, est de retour. Parce qu'on le rappelle, il a raté la première game. On les voit en haut. Ah, c'est RR qui reste des kills. Regarde ce qu'ils ont. Plus kill, ils ont 0 de mal. Ils n'ont pas la zone, pas de points de vie, effectivement. Là, c'est sûrement une game mal gérée de leur part. Ou alors, peut-être des shots snipes, je ne sais pas. Parce que la zone est nord, donc, normalement, ça aurait dû être facile. Benji qui tombe. Intéressant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sur Janis. CRR. Ben voilà, le Wacky qui tombe. Le joueur manette. Le joueur manette. Qui nous met les dégâts qu'on attendait. Mais au moins, ça les met au-dessus de la Storm. C'est déjà pas mal. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais, écoute. ZQ, frère, c'est pas que je t'aime pas ou que je crois pas en toi. C'est que là... C'est finito pour ZQ. C'est finito pour CRR. Pas de problème là-dessus. Ouais, désolé pour les Français, etc. Mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'Andylex a la zone. Oui. Donc c'est pas mal pour la prédiction. J'avoue que... Pas au moins dire qu'on donne tout maintenant sur la trio de Andylex, X-Sweez et Snazy. Anna Sosol. Anna Sosol. Thomas HD qui va être le seul survivant. C'est une bonne équipe qui meurt. C'est bien. C'est une équipe qui nous gêne au classement. On va suivre Andylex pour cette fois, je pense. La Rota. La Rota, elle est bonne. Effectivement, on peut faire un gros focus. On peut faire un gros, gros focus sur cette équipe qui est encore au-dessus de la Storm. Mais ça commence à s'activer autour de... Forcément, il y a 36. Là, Antylex, X-Stand, c'est super bien. 39 joueurs en vie. Ils sont super bien. Ils ont un layer à eux. Ils ont juste la zone tout droit. Là, normalement, quelqu'un va eu drop les mats. Il va essayer de remettre une mini pour se remettre full. C'est parfait. Là, quelqu'un va eu drop des mats. Bon, là, ça lag. Donc forcément, voilà. Il n'y a pas d'explication si je l'ai trouvé pour le faire. Oh, super edit ! Le moins 52 blanc, peut-être ? Non, dommage. C'est bien, il ne se jette pas. La zone continue à avancer. On a drop des mats en Dilex. Il est full pierre. Il va commencer à extendre. C'est son taf. Il passe devant. Il prépare le terrain. C'est super bien ce qu'il fait. Il met un pas de bleu. On lui a donné le pas de bleu et le boss direct. Il est magnifique, ce pad. La rota, elle est parfaite. Là, il va juste prendre l'avant dans la zone et il est trop bien. C'est là qu'on vous dit que ce n'est pas de la chance, Fortnite. Avec une bonne analyse de jeu, des bonnes mécaniques et un plan bien fini. Là, il drop un piment comme si il extende vite. Il change de layer parce qu'il y a une équipe qui a une avance sur lui. Il rechange de layer. Très technique. Par contre, ça ne peut arriver de nulle part. La réponse a été rapide. Tyson s'est retrouvé au sol lui aussi. On s'est renvoyé coup pour coup mais ça peut aller très vite. Il se fait quoi ? Non, pas comme ça. Il n'est pas mort. C'est HP 1. X-Wiz qui a réussi à le rejoindre. Et top 8. C'est bien, il faut gratter. Tourner en haut. Déjà 18 points de gratter. Elle est magnifique, cette position. Et peut-être la prédiction qui va être apportée. X-7 position. Ils vont aller le faire ce top 5 mesdames et messieurs. Je vous le dis. Il faut se faire oublier. Il faut se faire oublier. Il faut monter là. Ça remonte de l'autre côté. Heureusement, il l'a anticipé. Snazzy qui joue super bien. Il est en train de cove. Il y a des coups de larbon qui traversent le terrain. X-Wiz qui va essayer de choper un refresh et son job. Il a plus HP que Snazzy. Top 7. Allez. Pourquoi pas faire un kill ? Pourquoi pas faire un kill ? Parce que c'est un bon mode. C'est très bien. Il n'y a pas énormément d'adversaires aux alentours. Là, il faut continuer à gratter. Il faut qu'il y ait des solos qui meurent. Il me semble qu'il y ait des solos. Allez, mourrez. Oui, en plus, c'est Savage qui subit X-Wiz en mégaphobe. Les choux, les mini. Le double kill de la pépite MCS. Top 5. Ils l'ont fait le top 5. Ils valident. On en veut encore plus avec X-Wiz qui nous montre que ça y est, il est dedans. Ils n'ont pas réussi à ramasser les matériaux. Peut-être Snazzy a pu le faire. En tout cas, X-Wiz est vide. Ils vont juste se suivre, rester pompe en main et essayer de faire un kill. C'est le meilleur mouvement. Gratter, il peut encore gratter des places. Gratter encore des places. Oui ! Je crois que c'est un kill qui a été fait par Snazzy. Snazzy qui a pris le relais. Alors qu'il se trouve avec toutes ses forces. Top 4 validées pour X-Wiz. Il y a un mec sur la hauteur. Snazzy qui a validé son kill. Top 4 pour Snazzy. Snazzy encore debout. Est-ce qu'on peut repasser sur Snazzy, s'il vous plaît ? Même si effectivement... Ah, Snazzy ! Top 3 de Snazzy ! Il est en méga forme depuis hier et il continue. 2v2v1. 2v2v1. Ça fait 7 kills. 14 points plus le top 3. C'est extraordinaire. Quand je vois qu'il s'est kill à la hauteur, ça me fait mal aussi, encore une fois. 14 points plus le top 3. Le top 3, mesdames et messieurs, c'est 20 points. 34 points mis sur cette game pour nos Français. Il y a 50 à l'offrir, là. Bien joué. Très très bien de la part de Hugway qui prend tout de suite la revenge avant qu'il récupère les 50 points de vie. Sur le collègue. Oh, 7ème. Mais tu vois, c'est... C'est close, gros. C'est close, hein. Une game et c'est top 3, gros. Une game et c'est top 3, gros. Je ne veux rien entendre. Il en reste encore 4 à jouer. Ils sont en train de le faire. Je ne veux rien entendre. C'est le meilleur scénario pour nous, honnêtement. Et ça continue un peu de se batailler en haut, même si tu l'avais anticipé. Janice avec Hen et Hugway. Ils sont trop loin maintenant. 213 points. Ben, Erkane qui est tombé sous la map. Léo, CRZQ qui ont eu un problème. Ils se sont fight. On les a vus. Ils sont morts. Puis après, Deceptos, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Faut ce qu'ils peuvent derrière, que ce soit l'équipe de Egram ou l'équipe de Deceptos. Allez, Andilex, fais rêver. Fais rêver. Fais rêver. Mais en une. Non, lui, il ne pourra pas. Non, il ne pourra pas. Ils sont derrière la colline. Dommage, Andilex aurait pu mettre à l'abri la famille pour la Storm Surge. On est reparti, mesdames et messieurs. Game numéro 3. On arrive à la moitié de cette deuxième journée aux trois quarts de ces FNCS Final. En tout cas, on n'a plus beaucoup de points de vie pour Younes. Un HP. Ah, OK. C'est juste à côté de Steamy. Ils ont sûrement dû prendre le réacteur pour monter. Et lui, il est tout seul. Il est en 3v1. Je ne vais pas te mentir, monsieur. Je ne crois pas en toi. Un HP. Et ça sera terminé pour lui. Ça fera six points supplémentaires dans les mains de l'équipe d'Andreta. Andreta. C'est pareil, leur trio est vraiment fort. Or comment il ne peut pas toucher trois mecs ? Tellement pas de chance pour Andreta là-dessus. Trois mecs carrément alignés. Et tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Ça nous fait une équipe en moins à gérer. Trois équipes. Il y en avait même quatre hier. Qui spawnent ici. Maintenant, ils ne sont plus que trois. Et forcément, ça tourne. Et c'est peut-être... J'allais dire, c'est peut-être l'équipe d'Andreta qui allait sortir vainqueur. Mais effectivement, il y a des troubles faites là. Et ils sont tellement en place. Tellement préparé, shieldé, équipé en situation de supériorité numérique. Quelques instants parce qu'on force la réa sur Scram. Elle passe, mais à quel prix ? Parce que maintenant, ils sont contacts. Et c'est Boyer. Donc Boyer, lui, quand il rentre dedans, il va souvent au bout. C'est un chasseur. Ça court, ça va essayer de mettre des mini. Ça va extendre. Ils veulent le réactor, non ? Allez, les gars, c'est le moment. En fait, nous, on voit Benjfichy lui aussi qui a plutôt un spawn assez tranquille. Qui est très bien équipé avec des splashes, avec des gros spots, avec des mini-pots. Pomp à air, bien ce qu'il faut. On farme les mats comme il faut aussi. Mais là, on a une équipe qui peut vraiment nous faire rêver. S'ils continuent sur leur lancée, honnêtement, le top 3, il est à nous. Et pourquoi pas sur une dernière game ? Rêver, rêver de la victoire. Mais ça, on en est encore assez loin. Oh ! Let's go ! Et voilà, à être de bonnes personnes. Il se passe des belles choses en Dilex. Heureusement, d'habitude, c'est le spawn de leurs adversaires, ça, là. On espère pour Léo, c'est de tuer, c'est à dire que ça le fasse. C'est des monstres en fight, ça devrait le faire. Normalement, ils vont les détruire. Allez, les gars. Franchement, j'ai des bons espoirs. Et même pour ZQ, je vous jure. Pour moi, le fait de passer... Alors, eux, ils ont appelé ça du griff. Je sens que cette game, elle va être bien. J'ai peur de la Storm. Pas de mentir, que là, c'est ce qui m'inquiète. Alors, ils vont peut-être avoir des problèmes de Storm. Mais si ils ont réussi à gérer leur Storm, là, ils vont être super bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la grande montagne en neige. Il y a déjà 180... Oh oui ! Nice ! Encore, encore, encore ! Oui, ça a touché. Il y a eu même une autre balle d'un collègue. Ouais, ouais, c'était X-Swiss à côté de lui. C'est bon, 217, là. On est à l'abri. Noirelli qui... T'es sûr que ça va vite ? Ça va très, 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 très vite. Raisonnel qui fait un kill. Bon, voilà, Boris encore bien pour la Storm. Allez, j'ai pas envie qu'on se stresse pour rien. En plus, si la prochaine zone est avec nous, on va le savoir dans... 188, ouais, ça redescend encore. Allez. Oh oui, il touche ! Oh, 22, c'est bien. Il se rattrape avec la petite balle derrière. Pour moi, ça se fait. C'est bon. Pour moi, elle est bonne. Il va bien jouer. Encore une fois, on vous montre à quel point, stratégiquement, c'est difficile de gérer la Storm Surge dans des lobbies de ce niveau-là, mais que ça reste la première étape. C'est les balles de snipe qui carillent le plus, généralement. Non, non, là, il faut rester ici. Oh, il a eu un kill ? Ouais, il est mort de la Storm, il a eu un kill. Let's go. Incroyable. Parce que tu vois, ceux qui étaient en train de rota, en fait, ils avaient besoin de Storm. Donc, ils ont fait tout le tour pour rusher Mec-Cat-I, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps. 87 au-dessus, t'as fait raison. Bah, ouais, c'est compliqué. C'est vrai qu'avant, tu pouvais même me rusher la répulsive pour un gros fight au pompe. Voilà, t'arrivais, tu me mettais une république. En urgence, mais là, t'as plus ses... Donc, là, il faut vraiment la pré-shot. Camille qui galère pour la Storm, alors qu'ils sont premiers. Bah, voilà, Camille qui se fait clean. Let's go, les gars. Let's go, les gars. Let's go, les gars. Let's go. 4 kills. 4 kills pour Blacky, s'il vous plaît. Un peu de respect pour ce joueur. Et voilà, c'est ce que j'avais dit. On dirait qu'il prend la pause en bas. Ces deux mecs qui restent en haut, c'est parfait. Allez, les gars. Allez, les Français, là. On les sent très, très bien. Nos francophones, on l'attend. C'est une énorme game. Et sans les exploits individuels, parce que là, c'est Snaisy. Ouh, là, excuse-moi Richard. Snaisy a des moments. Blacky aussi a d'autres. On veut que ça soit vraiment le collectif qui parle. Je me régale. La game est incroyable. C'est Magom sur le chat. Oh, j'ai eu peur, parce que ça arrive très vite. Et c'est l'équipe de Benji Fischi qui est mise en difficulté avec M. Plus, il va dire qu'il tombe en tombée au sol. Peut-être même de réanimer pour finir la game à trois. C'est quand même plus sympathique. Matso a été chargé de cette réanimation pendant que Benji Fischi occupe l'espace. Bien joué. Ils sont en dessous de la Storm. Il faut le reconnaître aussi. Andilek, ils sont en train de ce fight. Andilek, ils sont en train de ce fight. Non, pas maintenant, les gars. Pas sur un fight comme ça. Mais ils ne sont que deux. C'est bien, ils ne sont que deux. C'est bien, c'est bien. Ils ont peut-être l'information qu'ils ne sont que deux. C'est pour ça qu'ils prennent un fight. Pas sur un fight comme ça, pas après tous les efforts. Pour moi, c'est un super bon fight à prendre. Il ne faut pas avoir peur. On va le savoir. C'est l'expérience qui part, je pense. Ça n'arrête pas avec X-Wiz, Andilek, c'est Snazzy qui vont aller au bout comme Skate l'a dit auparavant. C'est Scrum qui subit un petit peu. Ils l'ont tué, les coups. La précision de Andilek. En attendant, les deux autres, X-Wiz et Snazzy ont fait le travail. Et là, ils mettent 300 fois la Storm. Pour rajouter les dégâts de la Storm. On se connaît maintenant. Sur Red's Guard. C'est très bien pensé. On l'avait déjà fait. Il y avait déjà ça à la Dockup. Mais c'est bien de le rappeler. Noir Eli. J'ai l'impression que c'est leur démo. Les deux équipes, il ne faut que se croiser. Ça doit être leur trajectoire qui est assez similaire. Mais Noir Eli, qui était juste devant Stumpy, ils ne sont même pas retournés. Ils ne l'ont même pas calculé. Ça va lui permettre de remonter à carrément... Oh là, c'est offert, ça, les gars. Sérieux. Il l'a bloqué en Z. Mais là, ils vont peut-être faire un move qui va peut-être leur faire gagner la game. Parce que là, s'ils font tout tomber... Ils passent avec tout ce métal, là. Mais là, pourquoi ils ne mettent pas des piments ? Ils prennent la hauteur trop facilement. Ce n'est pas des joueurs de hauteur. Et c'est là où tu remarques quelque chose qu'ils doivent mettre à travailler. Moi, là, tu sais que je mets 3 piments, je montre. Ah, mais ils n'ont pas ta vision de jeu et ton plan de jeu. Pour moi, en Dilek, c'est plus fort que moi. Oui, mais parce qu'ils préfèrent les extents d'A3. Attends, attends. Tu penses qu'on va le tenter ? Regarde, regarde ça. T'es prêt ? Ouais, allez. S'il te plaît, vend moi du rêve. En Dilek, vend moi du rêve. Comme tu sais bien me faire. Ah, là, ce n'est pas une plus hauteur, ça. C'est mort. C'est juste du positionnement low ground, mid ground. Après, il y en a qui aiment vraiment bien jouer à la hauteur. Le bas, en Dilek, ça fait plus de quelques-uns. Eux, c'est trop ça. Parce qu'ils se faufilent dans leur construit. Ils aient dit qu'ils... Alors que moi, j'en vois très bien. Tu vois, des airwax. Bah, Matsuo est le mate... Le mate qui permet à la star anglaise... Et ça revient, Dilek. Il va sûrement faire le call. C'est tellement bien joué. Ils vont se mettre trop bien. Ils vont faire que monter. On va voir la hauteur sur tout le monde. Ensuite, ils vont attendre que la zone avance. Ils vont mettre un pas de bleu pour aller en bas. Regardez le sang-froid de Benjifish. Il y a trois adversaires juste en dessous. Et ils tentent ! Mais c'est du génie ! Il a failli faire le double ! Dommage, le viseur était un petit peu bas. 16 joueurs en vie. Mais il reste nos trois français. La game est tellement free. Pourquoi ? Parce que tout le monde meurt de la zone. On voit Blacky qui sont super bien aussi, tout en bas. Ils l'ont bien géré. Ils sont très, très vite engagés dans la montagne. Ils avaient justement la position courte. Et au moins, ils ont pu traverser sans grand danger. Les voilà en forme de l'autre côté. Et maintenant, j'ai peur que la zone... On voit la zone high solo. On voit l'équipe de Blacky qui sont trois. L'équipe d'Andylex qui sont trois. La hauteur qui sont trois, ce n'est pas du tout fini. Ça peut jouer entre les trois trios. Oui. Et j'ai très peur parce que X-Wiz sont en sandwich. On va voir la zone qui continue à avancer. On va peut-être mettre un pas de bleu sur ça. Avec un sol au-dessus. Il n'y a pas de souper. Il faut se parler. Le pas de bleu émis. Pas de bleu émis. On a abandonné X-Wiz. Naisy qui est tombé pendant la rotation. Du coup, X-Wiz qui est en premier pour la hauteur. X-Wiz qui n'a plus de matériaux. Qui va être obligé de descendre. Heureusement, le pas de bleu lui permet de descendre. Est-ce qu'il peut gratter ? Le mouvement aurait été incroyable. Mais ça sera un simple top 4. Mais ce n'est pas fini pour les Français. Blacky, DKS. Blacky, DKS peut-être. Pour aller chercher le premier top 1 français. Allez. C'est faisable. Là, c'est du 3v2. Non, il est mort. Il n'y a plus DKS. Blacky, il y a quatre points. Il peut-être jouer le heal off aussi. Là, il faut essayer de garder la hauteur. C'est tout qu'à la hauteur. Non, je ne peux pas. Ok, ok. Oui, Blacky. Nice. Mais Blacky, dans une méga forme. Cinq kills fois de plus. Six HP pour Blacky. Il a tous les poissons. C'est pas grave. Récupère les poissons. Récupère les poissons. RKN. RKN en 3. Qu'est-ce que tu fais ? Il va le raise. Ah bah oui, parce qu'il a les poissons sur lui. Il est en train de pêcher. Attends, mais c'est tellement bien joué. C'est quoi ce let's game ? Attends, c'est tellement bien joué. C'est calme, le let's game. Ah ouais, j'ai l'impression que... T'en penses quoi, du coup ? De la performance ? Trop bizarre, là, ce qui se passe, là. 2v2. Tant mieux, tant mieux. C'est faisable. C'est faisable. Ils n'ont pas bloqué, c'est faisable. Pas de bleu. Allez, le top 1 francophone. Allez, c'est bien, non. S'il vous plaît. Blacky, il est dans une forme. Comme à la Doc Cup. Il ne faut pas le croiser, le Blacky. Non, il n'a plus de maths. Ah, il va jouer le heal. Non, c'est terminé. Je ne vois pas comment Blacky gagne. En plus, il y a deux postes sur Knaifer. Top 2 pour Blacky, DKS. Ça ne sera déjà quand même pas mal. Et Arkane, parce que je me fais toujours avoir par son nouveau obsédant. Oui, c'est son prénom, en fait. Oui, mais voilà. Après, en vrai, la montagne est difficile. Elle est gênante. Ça descendait en bas. Il y avait moyen de jouer un top 1. Mais là... Oh, mon Dieu. Comme ça va mieux pour nos francophones. Que ce soit pour Blacky, qui est en train de mener son équipe sur une remontada assez incroyable. Eh bien, on est toujours au 7e, même si l'écart se réduit. L'écart se... Voilà. Maintenant, une game et c'est top 3. On peut le dire. Et on a vu que les deux top 1, ils n'ont pas fait énormément de points. Donc, c'est bien. Non, c'est plutôt un bon scénario pour nos espoirs. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi l'équipe de Blacky qui serait peut-être dans les alentours du top 15 ? Moi, je parie sur un top 12. Top 11. 126 points. Il était juste derrière. 11e. Ça montre aussi ce qu'ils ont dans le ventre, en fait. Arriver à revenir comme ça, alors que tu sais que les autres aussi vont marquer des points. On va dire que c'est un autre jour. Tu cours derrière le classement, quoi. C'est terrible, ce jeu. Mais justement, pour moi, ils n'ont rien à perdre. C'est pour ça qu'ils se donnent à fond, quoi. Ils sont là, ils se sont réveillés, ils se sont dit « Bon, les gars, aujourd'hui, on ne fait pas les mêmes soucis que hier, on va s'occuper sur la Storm. » Mais ça se passe super bien pour la Storm. On les a vus. Ils avaient besoin de Storm, ils ont push une équipe, ils n'ont pas eu peur d'y aller. Et ça s'est super bien passé, quoi. Allez, allez, allez. Alors, le seul truc qui pourrait être très chiant, c'est qu'on peut se prendre une clim. Une mort très tôt de l'équipe d'Andylex, et là, tous les espoirs. Au spawn ? Oui, au spawn, ils sont forts aussi, vraiment. Même top 20, genre sur une rotade dégueu. Là, ils ratent une game, il n'y a plus d'espoir de podium. Ils ont encore la zone. Mais non, mais c'est abusé, ils auraient été en finale, j'aurais gagné. Calme-toi. Calme-toi. Ils ne l'ont pas eu du tout hier. On va suivre les français. Allez, Kébo, ne meurs pas moins. Faut fight, mon frérot, il ne faut pas les laisser. Ils sont en train d'attirer l'attention. Laisse pas ton mate, tu prends par derrière. Allez, allez, allez. Alors qu'on n'a pas encore tiré de balle du côté de Vox, du côté de Egram. J'ai l'impression que ça joue un peu tout seul, alors qu'il s'est fait aggro par deux personnes en même temps, Kébo. J'ai l'impression qu'il y en a un qui faisait un pour rien. Ça manque de plan offensif coordonné, quoi. Je suis totalement d'accord. Et en fait, du coup, tu fight quand l'autre se met une potion, donc en fait, tu n'es jamais deux à tirer. Ce n'est pas comme ça. Tu gagnes des 3v3, alors même si là, c'est vrai qu'ils viennent violemment en face. Allez, espérons que Vox, il nous sorte quand même son meilleur niveau. On l'a ici, sous les yeux, le Vox. Alors qu'on tente la réanimation, en bas. Amplify, Matso et Benji. Aïe, 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 est-ce qu'on peut passer peut-être aussi sur l'écran de Benji Fichy ? Parce que eux, quand ils arrivent, techniquement, ils ne veulent pas traîner très longtemps dans le coin. Et donc, ça risque d'être assez rapide. Et voilà, ils s'organisent tous les 3, coordonnées en place, prêts à lancer l'assaut. Ils vont gratter leur Storm. C'est rapiqué. Oh, il a le déchiré. Oui, mais là, le truc, c'est que Vox est en train de gratter. Et donc, du coup, l'équipe de Benji qui en profite. Bah ouais, ils ont le backstab. Ils n'ont pas pris les points sur l'équipe de Vox. Donc là, ils doivent se rattraper sur l'équipe gagnante. Il reste 3 games. Et surtout, comme je vous l'ai dit, tout se passe parfaitement pour l'instant dans le scénario. Pour Andilex et ses collègues. Donc, espérons qu'on ne glisse pas sur cette game 4. Pour l'instant, tout va bien. Vu que, voilà, on n'a pas la... Oh, des ré... Oh, regarde ! Sur Benji Fichy. Sur Benji Fichy, en plus. C'est OZ. Oh, Benji ! Oh, mais ça venait d'ailleurs, ça, en plus. Ouais, ouais. Oh, Benji ! Oh, là, 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 là. Tout de suite, ils trouvent le petit chemin pour retrouver les copains. On demandait peut-être du shield. Et Wacky, Deceptus et Kinzex, ils ont réussi à passer alors que la zone est encore loin pour eux. Allez, Benji. J'ai invo qu'ils n'ont pas de chance sur la zone. Ok. Andilex, ils tournent la zone. Voilà, on cherchait une info d'Andilex. Une belle balle de snipe, là, on la voit, en haut à droite de votre écran. Et du coup, ils sont 118 au-dessus, ils viennent mettre une balle de snipe, ils viennent charler la forme de la team. Ils viennent changer la game, totalement. J'ai l'impression que tout le monde a son rôle. C'est... Snaisy, il clutch. Andilex, il met des balles de snipe. X-Swiss, il tue tout le monde en fight. Le trio, il est complémentaire. Il marche très, très bien. Alors, j'aurais trouvé bien à voir leur cop. Après ça... On va pouvoir juger en interne. Allez, on revient sur les OCR et ZQ, qui sont beaucoup plus engagés dans leur combat. Alors là, il faut regarder du bon côté, parce que là, c'était un piège. C'était vraiment un piège. Ils sont tombés en quelques secondes, à peine. À cause de la sorme, qui met une pression. Après, je pense qu'ils sont tilt, etc. Et c'est dommage, parce que... 54. Genre, ils ont 67 points, ils peuvent encore faire des trucs et ils ne jouent pas. À gauche, l'équipe de Benjfichy. À droite, l'équipe de Deceptos. Et ils sont en train de se faire face actuellement. Benjfichy qui... Benjfichy qui tombe sous les balles de Matsuwe. Aïe, 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 aïe. Après, il va pouvoir être rare. Ah non, il rota, voilà, il rota. Très bien, c'est très bien, ils sont en place. C'est parfait, c'est nickel. Ils sont en train de rota avec des pions pour aller vite. Amplify qui tombe, Kinzel. J'aime ces joueurs. Ils en ont dans le ventre. Ils sont peut-être très jeunes, les trois. Mais voilà, ils sont expérimentés. Ils montrent... On les voit toujours en l'indie. Il n'y a pas un des games qu'ils ont loupé. C'est abusé, leur régularité. On va peut-être les voir sur la map. On voit que... Let's go, Snazy ! Le triple kill de Snazy ! Trois kills dans cette game. C'est lui qui ouvre la voie. C'est lui qui met à l'abri les copains. Alors que Benjfichy est en train de sombrer. Benjfichy est fini. Amplify va les rejoindre. Je comprends la déception de Skyt. Mais honnêtement, pour nous, on est heureux. On est ravis. Descyptos qui fait un kill sur Michael au même moment. Tout va bien, mesdames et messieurs. On va dire que ça se passe bien pour Andilex. C'est le principal. Et puis ça va les forcer aussi à être plus actifs sur les deux dernières games. L'équipe de Benjfichy. Donc ça peut nous réserver des belles surprises. Parce qu'on le sait, ils sont capables de faire des top 1 avec des 15-20 kills. Sans souci. Même danser l'Omila. Descyptos qui va avoir beaucoup de mal à se remettre dans la zone. Comment tu passes ? On n'a pas de maths. Là, tu te colles à eux. Ça all-in. Descyptos. Parce qu'ils n'ont pas le temps de récupérer. À quel prix ? Un pour un. Descyptos qui est le dernier survivant qui pourra peut-être looter s'il se fait déjà un petit peu oublier. On va essayer de se caler. Voilà, parfait. Oui, bah oui, il faut le prendre. Bah alors ? Bien sûr. Bien sûr qu'il faut le prendre ce fight. Bien sûr. Bien joué, descyptos. La plaque, on s'en fout. Mais c'est plus les maths et potentiellement les potes qui ne l'ont pas lâché. Effectivement, c'est toi l'expert. Franchement, ils s'en sortaient. Ouais, mais c'est une équipe backstab, tir à gauche. Ouais, mais non. Il n'y avait pas un monde où ils survivaient. C'était impossible. Parce que franchement, il a eu la bonne action. Après, il a validé quelques points supplémentaires. J'avais dit que si la Russie allait en zone. Putain, les maths, ils sont full maths. Ils ont des pas de jeu, mais c'est leur game. Ils sont trop bien. C'est le sens, là. C'est rare de les voir comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, ils ne les ont pas du tout déçus. Ça va être dur de leur tomber dessus, un peu importe les résultats, vu ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui. Mais il reste encore deux games après celle-ci pour rêver. Chappix, il est mort. On peut voir là, en haut à droite, Chappix, il est mort. Il y a ce truc que Janis et Anne ont un qui récupère un kill. Un petit top 17 pour Janis, ça serait parfait. Anne, tu vas tomber, peut-être ? S'il vous plaît, un point pourri, là. Allez, ils se lancent pas. Ils ont déjà quatre kills. Ils ont fait huit points, Janis. Allez, 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 let's go. Janis qui tombe. Maintenant, il faut finir Anne. Le top 17, il est à eux. J'ai l'impression que tous les As sont alignés. Allez. Blacky, en plus, c'est Blacky. C'est Blacky. C'est TKS, n'est pas le kill. Est-ce qu'ils sont en train de faire le travail pour eux ? Tu sens que tous les As sont alignés pour qu'ils gagnent. Préparer le terrain pour Andilex, exactement. C'est ça qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. Les Astres, les Astres. Les Astres s'alignent. Janis, premier au classement, tombe top 17 avec quatre kills. Donc, 8 points, 1 point du top 17, ça ne fait que 9 points pour eux. C'est rien du tout. Ça démarre de là. Là, il faudra juste préparer la rotation pour monter. Il ne faut pas rester en low grind parce que c'est une montagne pour Andilex. Mais là, il faut vraiment garder les deux POV entre RKN et Andilex. Ça serait bien, c'est les deux trios qu'on va suivre. On veut le top 1, s'il vous plaît. On veut le top 1, s'il vous plaît. Andilex, Nesix, Wiz. C'est maintenant ou jamais. Vous en êtes capables. Vous avez la situation pour les constructions. Il reste le problème Stompy. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Pour le top 1 ? Ouais. Allez, Andilex, Nesix, Wiz. On va faire du ça avec eux, s'il vous plaît. On peut rester uniquement sur eux. J'ai envie de voir. Parce que là, dans tous les cas, on le dit. Après, ce n'est pas parce qu'ils ont la hauteur qu'ils sont bien. Parce qu'ils n'ont peut-être plus de maths. DKS, là, qui est dans un petit fight sympatoche. Mais ça va, il y a encore Blacky envie. Blacky qui va essayer de clutch. Blacky qui garde énormément de points. Plus de cœur sur le chat. On donne tout. Allez, allez, Blacky. Ça démarre de là. Et s'enchaînent ses kills pour Snazzy. Qui, à lui, tout seul, cumule quasiment tous les kills de l'équipe. C'est incroyable ce qu'ils proposent depuis hier, Snazzy. Et j'espère que ça va donner un petit peu plus d'envie à ses coéquipiers. La zone se revient. Ils sont tellement bien. Mais c'est dommage parce qu'ils auraient pu jouer à la hauteur. Ils ne font pas ça. C'est une équipe qui veut faire rêver son public. Ce kill, là, n'ira pas dans leur compteur. Mais ce sera toujours un joueur de moins et un top de plus. Top 5, maintenant, vient de récupérer un poisson. Ça peut être celui-là qui fera la différence pour aller chercher le top 1. C'est du 3v3, c'est sûr. C'est maintenant qu'il faut montrer que c'est vous le meilleur trio, les refs, là. Et 6 kills. 7 kills, maintenant, pour cette équipe. C'est parti, 3v3. Et si on dit l'eximer, c'est que ça devient quittant, maintenant, pour l'euro. C'est le top 1, c'est le top 1, c'est le top 1. Allez. Allez, on croise les doigts à 3v3. 3v3. Allez, s'il vous plaît, il faut en démentirer. Allez, les gars. Et en plus, ça peut être 9 kills, ça peut être 10 kills. Il y a 7 kills, ça peut être 10 kills. Top 1, 10 kills. S'ils tuent les 3 derniers. Noirélie. X-Wiz. 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 Le move de G2, X-Wiz, qui est resté derrière pour surprendre. Qu'il y a encore des dégâts, plus 39. X-Wiz qui gagne son duel, vince à Noirélie. Montre-lui, X-Wiz. C'est pas fini, Stazic, tu es encore assez noir. X-Wiz, X-Wiz, qui gère vraiment bien. X-Wiz, qui est extraordinaire, alors que Stazion a profité pour se remettre à fond. X-Wiz, contre à Noirélie, clutch 1v3, une des équipes les plus fortes d'Europe. Mais on ne veut rien entendre. Il est trop fort. X-Wiz, il est trop fort. 2v1 maintenant pour Stazie et X-Wiz, qui viennent de retourner la situation. Le clutch, effectivement, du jeune joueur MCS, c'est juste extraordinaire. Je crois que c'est fait. Mesdames et messieurs, tout est relancé après cette game numéro 4 de cette deuxième journée de FNCS. Mais Snaizy, X-Wiz et Andilex vont aller tout droit vers la foule sottise avec ce top 1. Et j'ai qu'une chose à dire à toute l'Europe. C'est fait. Je crois que c'est fait. Je n'ai qu'une chose à dire à toute l'Europe. 1, 10, 1, c'est fait. C'est bienvenu en France, mesdames et messieurs. 10 kills, top 1, Snaizy, Andilex et X-Wiz, toute l'équipe. Parce que Snaizy, s'il ne fait pas les 4-5 kills plus tôt, ils ne sont pas à l'abri. Si Andilex ne fait pas toutes les rotations, ils ne sont pas à l'abri. Mais effectivement, c'est pour mettre X-Wiz dans ce genre de situation. Le top 1 français vient de tomber au meilleur moment possible. Et regardez cette pluie de GG extraordinaire. Vous en faites bugger carrément le logiciel. Vous êtes 32 000. Et maintenant, tout est relancé. Et maintenant, on peut y croire. X-Wiz. Je suis amoureux. Top 3. C'est jouable. La première place est jouable. Top 3. Alors, il y a quand même 30 points. Donc, c'est quand même une très bonne game. C'est deux bonnes games à faire. Mesdames et messieurs, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de produire aujourd'hui. Que ce soit Andilex, Snaizy. En vrai, Go Go aller chercher la première place. Ça va maintenant. Ça va. Cathy Corner, ce n'est toujours pas Contest. Très bonne nouvelle. Et on est parti pour la game numéro 5, avant-dernière, de cette grande finale des FNCS. Merci vraiment à tous d'être au rendez-vous. Tu vois, malgré les petits soucis de lags qu'on a via le Modops, j'oublie tous les problèmes. Et je reste focus sur ce qui est positif. Et là, ce qui est positif, c'est ce que vous avez à l'écran. Cette trio-là, qui peut-être va encore une fois faire parler à l'échelle européenne et même mondiale. Parce que je pense qu'ils sont aussi curieux, les Américains, de voir ce qui se passe en Europe. Oui, oui, c'est regardé dans tous les cas. Puis même, pareil pour les EU qui regardent l'ENA, c'est exactement la même chose. L'équipe de Blacky qui ont perdu DKS apparemment, qui est morte. Qui est morte sous les balles de Camille. C'est dommage qu'eux aussi peuvent espérer un petit résultat. Ouais, j'ai un petit top 5 au moins. Après, ils sont top 10, là, ça va encore. A voir s'ils vont étexer Drez. Andréta qui lui aussi a fait un petit kill sur Shizogon. Toujours à Stimmy. De toute façon, ça ne bouge pas. C'est Claude Fiesta, en fait, là-bas. Ah là, vraiment, si tu veux faire des points, c'est normalement ici qu'il faut venir. Stimmy, c'est... Pour autant, je te dis, je ne trouve pas la zone extraordinaire. Alors que c'est peut-être un repositionnement gratuit avec le réacteur. Mais je ne trouve pas la zone si spéciale que ça pour qu'elle soit autant qu'on teste. Si ce n'est des habitudes que les joueurs ont prises. Pour une fois, on va avoir une zone qui ne sont pas forcément favorables pour Andilex. On va voir ce que ça va donner. C'est la game de l'entre-deux. Surprise ! Oh, let's go ! J'adore cette équipe. Let's go ! J'adore cette équipe parce que même quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. Et là, ils vont te prendre, ils vont mettre une balle de snipe. Ah ouais ? Tu ne veux pas l'analyser pour les cartes, là ? C'est fini, ça ? On ne le fait plus ? Ils s'en foutent, ils ne vont pas le tirer. Là, dans leur tête, c'est on fait ça parce qu'on a vu des mecs derrière. On fait un kill, on récupère. Là, ils ont récupéré 475 de Storm, à peu près. Ils vont en zone, ils s'en foutent d'analyser, ils ne vont pas les tuer. Là, ce qu'ils veulent, c'est juste... Là, ils vont juste aller en zone, se positionner. Par Anas. Et Anas, ce n'est pas des mauvais joueurs. J'ai des mauvais souvenirs de Anas à chaque fois qu'il rush des Français. Ça se passe plutôt bien pour lui, même si aujourd'hui, je pense qu'il tombe sur l'équipe. Il ne fallait pas. Ah bah, Léo qui tombe. Sous les balles de Desiptes. Où CRR qui a pris des balles de la droite, là, le petit réflexe. Ah, tu vois ? CRR qui a pris très très cher. Comment ça se passe pour notre équipe favorite, Handilek, Senko ? Même si Benji Fichy a mis quelqu'un au sol, il confirme aussi. Justement, on a Benji Fichy à l'écran. Oh ouais, voilà, c'est terminé pour ZQ et ses coéquipiers au top 25. Alors que Benji Fichy, il commence à dérouler. Desiptes qui en a profité, hein, sur... Pas fini, hein, pour... Et là, Last Storm qui est fini. Last Storm qui est fini, 69 free main. Donc là, on va aller commencer à aller en zone. Mais voilà, dans le loot. Le bon, on s'en fout, il n'est pas mort. Là, ils ont 10 piments, ils sont trop bien. Et au plaisir, bah voilà. Emote only jusqu'au bout. Tu l'avais dit, que ça allait être la game test du jour. La game où ils n'ont pas la zone. La game où ils doivent faire les efforts qu'ils n'ont pas eu à faire pour l'année. On va voir comment ça se passe. Le plus récent top 1 est actuellement en place pour Fugage continuer. Andilex, il fait un kill. C'est bien, ça. Sur Elfire, on voit au sol qu'il ne va pas pouvoir être réanimé. Donc ça va être deux points. Peut-être refaire un kill sur Cluzia, là. Cluzia, droite, je ne sais pas s'il le voit, il est en sable. Oh là 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 là. Allez. Pas besoin de ça. Voyez-le, voyez-le, Andilex, voyez-le. Surtout qu'elle est en Storm, ça les remet à l'abri. Elle est proche, la Storm, de les titiller. Des Siptoes au sol. Il ne le voit pas. Vadehal qui tombe, Vadehal qui tombe. Allez, bonne nouvelle, ça c'est Birox. Vadehal, Vadehal qui est confirmé, ils ne sont plus que deux. Allez, ça c'est une bonne nouvelle. Je rappelle qu'ils sont premiers au classement, l'équipe de Vadehal. Ils ne sont que deux, ils ne sont que deux. Bon, c'est bien, ils ont réussi leur OTA, c'est le plus important. La deuxième bonne nouvelle, regarde en haut à droite. Vadehal, Noir Illy qui est tombé aussi. Il reste Red Zone, il reste que Red Zone. Après, il fait clutch. Je me doute, mais on est top 19. Donc là, s'il ne meurt pas très longtemps, il ne va plus manquer que l'équipe de Janis tombe et on aura peut-être la première place potentiellement pour notre équipe française. Mais croise-t-on les doigts, c'est encore loin. Ils ne sont pas là ? Ah si, ils sont là, Ogwe. Ogwe, JN et Janis, putain, merde. C'est encore loin. Puis il y a d'autres équipes qui peuvent être embêtantes. L'équipe d'Anas à retenir, l'équipe de Camille aussi à retenir. Allez, allez, allez. Là, ça va s'allumer. Il ne faut pas rester sur ces appuis, il y a 50 ans dessous. Là, tu penses qu'elle ne fait peur à l'instant ? Ils ne vont pas s'allumer, il n'y aura pas assez de morts. Là, ils vont la prendre. À partir de maintenant, ils vont la prendre sous. Ok, je pensais qu'elle allait avoir assez de morts. Ils sont en train de trouver quelqu'un. Ils ont trouvé quelqu'un. 50 sous. Juste une balle. Andilex, il y a des problèmes. Super, super ça. Ok, il va boire de la zone. Non, il va boire de la Storm surtout. Oui, de la Storm, c'est ce que je voulais dire. Ah, c'est bon, c'est bon. 29, c'est bon. Ça passe pour Andilex. Ce sont les petits détails qui font la différence, je l'espère. Attends, Andi, t'es un monstre. Là, il faudrait qu'il lui donne un kit et qu'il se poppe un kit. Quelqu'un de t'extends, en fait. Oui, mais est-ce qu'ils sont préparés à ça ? On dit que ces deux pops sont kits. Nice ! Le kit qui est pris sur Amplified, la part de X-Wiz. Allez, les gars, faites-vous bébé, Andilex, Nazy, X-Wiz. On vous aime, on vous aime. Allez. Oh, ils se font en ligne. Benji Fichy qui est en train de dérouler aussi. Ils se font en ligne, ils se font en ligne. Pour la star anglaise. La star britannique qui fait parler d'elle dans le sable. Andilex qui va tomber top 10. Attention, attention à ce qui va se passer dans cette game. Benji Fichy qui lui peut récupérer des places. Anas qui peut récupérer des places. N qui peut récupérer des places aussi. Et on va y arriver à ce fameux scénario. Voilà, forcément, il n'a pas eu de mon réflexe. Et c'est Anas. C'est Anas qui est en train de faire une 12 kills. Une 13 kills. Anas qui au dernier moment. J'aimerais bien parce qu'ils ont déjà trop de kills. Ah non, il n'a pas. Ils ont fait 16 kills top 1. Et voilà, 263, 256, 252, 226. Il y a quand même un petit écart de 30 points. Il y a un top 1 qui fait chier. Il va falloir que Anas meurt. Il va falloir que Noir et Lee meurt. Que Janice meurt. Et que du coup Andilex, Naezy et XWiz nous claquent. Je suis entré 5 équipes là. Ouais, 5 équipes. Ok, Andilex n'est pas Contest. Super, parfait. Donc tout va bien. Les 5 équipes sont en vie. Le suspense est total. Le stress est au rendez-vous. Et on aura bien sûr une pensée particulière pour cette trio à l'écran. Qu'on a envie de voir tomber au dernier moment. Voir même de ne pas tomber du tout. Ça voudra dire qu'ils ont fait top 1. Il y a Jilex qui a repéré les gens sur l'eau. Ça veut gratter les dégâts. Ça veut gratter de la Storm surtout. De la Storm, de la Storm. Sur un inclusif en retard, c'est parfait ça. Il va avoir la vision en plus, on dit. Allez, une balle de Stipe. Un headshot. Même pas là, tu synchronises à 3 là. Oh, c'est maintenant on dit. Boum. Il ne s'est jamais autant appliqué avant de tirer. Attendez, non, Arélie qui a l'air de bugger. Il a crash. Pourquoi il s'en... Il a crash, il a tweet. Mais non. J'ai du mal à être réjoui de ça, pour être très honnête. Il ne faut pas tomber ici, les frérots. Snazzy qui a mis masse des dégâts à moins 100. Il n'a rien acheté. Non. Je ne meurs pas, t'es un monstre. Allez, les gars. Allez, on se mini, on chill, on ne stresse pas. C'est le fight de la game. C'est le fight de la game pour cette trio. Ils sont 86 au-dessus. Ça les a mis trop bien. Même s'ils ont traité un peu de chill ou quoi. Ils se sont mis bien pour la Storm. Bien. J'abuse, mais 62, c'est déjà pas mal. Il a donné les barres de Snazzy, il a donné lui les potes. Donnez lui une grosse pot. Ok, vas-y. Dommage, X-Swiss. Dommage, X-Swiss. C'est pas grave. Ok, nice, moins 43. Allez, X-Swiss. X-Swiss ? 35, c'est bien. C'est pas grave de trade un peu de dégâts. C'est pas mal pour la Storm. C'est vraiment bien. Benji qui commence le massacre. C'est Stompi qui est tombé. C'est Stompi qui est tombé. Mais Amplify qui est tombé. Amplify qui est tombé. Amplify qui tombe aussi. Amplify, c'était... Cinquième. Top 5, effectivement, dans les teams de Benji. Benji qui meurt, Benji qui est mort. C'est un auto. Ça sera incroyable. PAM ! Effectivement, Benji qui meurt. 10 secondes. On prie pour qu'ils aient la zone. Il faut que la zone soit à droite, là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une free rota. Il faut que ça soit à droite. Ça va, c'est super bien. C'est bien, c'est bien. Je crois qu'ils n'étaient pas très bien en Storm. Là, t'as les trois situations. Let's go, Snazzy. Là, ils ont fait un kill. Ça les met trop bien en Storm. C'est bien ce qu'ils font. Ça les met bien en match. C'est bien ce qu'ils font. Vous avez les trois teams qui peuvent être, à la fin de cette game, champions d'Europe de Fortnite en trio. Voici les trois équipes qui peuvent le faire. Et pour l'instant, la mieux située, pour toi, c'est Janice. Allez, soyons honnêtes. Anas qui a pris un peu de dégâts. C'est le moment de se prendre une balle de snipe, Flick. Flick, prends-toi une balle de snipe. Ou Janice, là. Ouais, Janice, prends-toi une balle de snipe. Imaginez à quel point il faut être préparé mentalement. Oh, s'il te plaît. Allez, Handilex. Allez, Handi. C'est ce qu'il faut, là ? C'est ce qu'il faut ? Il faut juste qu'ils aillent à 50-50 et ils peuvent gagner la game. Magnifique. On vous a racheté le front drone pour avoir une vue globale. A vous de regarder là où ça vous intéresse. Moi, je t'avoue que j'ai les eu ribés sur Handilex. Il faut prier 30 secondes. Il faut prier, là. Il faut qu'elle soit où, la zone ? Sur eux. Il faut qu'elle soit dans leur périmètre. Je vous en supplie, allez. Allez, faites comme nous. Envoyez l'énergie sur le chat. Allez, la moving sur eux. La moving sur eux. La moving sur eux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La moving sur eux. Montrez-nous la zone. Montrez-nous la zone. La zone ? C'est ça qu'on veut. Non, on la sait pas, s'il vous plaît. Allez. Non, ils l'ont pas. Après, ils l'ont... Non, non. Ils n'auront pas le high. Ils n'auront pas le high. Ça, c'est sûr. Ah, tu as trouvé peut-être le seul défaut de la situation. Ok, c'est maintenant pour un réflexe, là. Nice ! C'est maintenant qu'il faut y aller. La réussite du gagnant. C'est la réussite du gagnant. Nice. Nice. Ok, on va sur le cadavre. Lui, là. Lui, on le lead. Vas-y. Vas-y, mon grand. Mais, 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 c'est... Ok, non. Stacey, c'est pas chiant. Stacey, c'est l'eau. X, lui, il fait un kill. X, lui, il fait un kill. Let's go. Let's go, les gars. Allez. Let's go, les gars. On se heal, on se heal. On est full match. Allez, 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 allez. Ça met du rythme. Ça va forcer aussi les autres joueurs à accélérer. Thomas HD et tout, ils ne sont pas bien sur la rota. Tu vas t'aider. Bon, dans tous les cas, ça se passe très bien quand même pour X-Wiz, Andilex et Snazzy. Mais pareil pour Janice. Ouais, Janice. Janice, il faut qu'il tombe. Là, c'est maintenant. Il faut tomber maintenant. Sinon, ils vont faire trop de points et c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Il ne faut pas rentrer dans les top 10. Là, il faut qu'il tombe. Allez, pour Anas, ça va tomber. Anas, 9 HP. Allez, tuez-les. Janice, qu'il louche. Janice, qu'il louche. C'est rare de le voir comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je te jure, c'est rien. Il faut qu'il tombe maintenant. Ouais, il ne faut pas qu'il rentre dans le top 10. Il reste encore 14 trios, mesdames et messieurs. Allez, tomber, morts, là. Alors que flic, Thomas et Anas, on ne sait même pas comment il faut pour survivre. Il faudrait leur tomber dessus. Ils sont gratuits. Et il restera l'équipe de Janice face à l'équipe d'Andilex pour aller chercher le toit de l'Europe. Andilex, il ne peut plus gérer des extend. Il va devoir prendre un fight. C'est terminé pour Thomas. C'est terminé pour Anas. C'est un espace de jouer entre Janice et Andilex. Comme c'était écrit. Non, Andilex qui rate son duel. C'est pas grave. On a encore X-Wiz et Snaizy. Allez, il faut gratter le plus de points possible. Tomber, moi, Janice. Je vous en supplie. Décide-toi ce qui va tomber lui aussi. Mais là, on est tout le focus entre les deux équipes. Il va gagner. La position est parfaite. Ça vient dans le back. Et c'est en plus de ça. Terrible parce que ça tombe. Top 7 pour X-Wiz. Et pour Snaizy. Pris dans le dos par Snazty. Et Swab. Et en attendant, les grands gagnants, c'est eux. Parce que normalement, le suspense est terminé avec une zone dégueulasse pour finir. Mais c'est bien évidemment Janice, Han et Ongway qui remportent les FNCS en trio. Ça va être j'ai Tyson. Tyson, ancien gagnant des FNCS. Oh ouais, ça va vite côté Han. Il a repris la hauteur en 2-2. Il a totalement montré que c'était le boss. Par contre, derrière, il tombe en face-à-face avec très peu de points de vie. Mais il gagne son duel. Et c'est un top 1 en plus de ça pour Janice. Han et Ongway, il finissent en beauté. Et il remporte ses FNCS en l'ayant clairement mérité. C'est un top 4 comme Skyt l'avait annoncé, calculé, mesdames et messieurs, pour nos Français. Mais honnêtement, qu'ils nous auront fait rêver comme il faut. On va vous mettre le cash price juste en dessous. Pour que vous puissiez analyser le placement et la récompense. Logique. Voilà, on est sur une première place avec 311 points. Bravo à Janice, Han et Ongway. Anna, Stoma et Flick, qu'on a vu un tenir 271 points. Deuxième et top killer de cette session. Pour ZQ, CRR et Léo, 24ème place. C'est 6 000 dollars. Donc 2 000 dollars par personne. Et ensuite, 31ème. Ce n'est que 3 000 dollars. Donc c'était la récompense la plus faible. 1 000 dollars par personne. Mais voilà, on a quand même rêvé grâce à cette équipe. Attends, ils ont fait top 4 ou top 3 ? Pour qu'on fasse rêver tout le monde. Qui ça ? Andilex ? Quand tu fais top 3, tu es qualifié directement à la grande finale des FNCS. Et ils ont fait top 4. Donc ils vont devoir refaire tous les qualifs ? C'est ça. Et bien on se quitte là-dessus. Merci à vous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada